Et salut les BG's, ici BG de retour pour une réaction à un clip de K-pop et aujourd'hui, événement ! Je le dis très souvent mais c'est souvent le cas, mes gros gros événements là, c'est le comeback après tant d'années du groupe Big Bang. Alors il y a plusieurs particularités, pour ceux qui le savent pas, bien entendu, c'est un groupe légendaire, fondateur de chez YG et ils étaient 5 et maintenant ils reviennent en fait à 4 parce que Soongri, il y a eu des affaires assez importantes que vous connaissez certainement, on va pas revenir dessus. Donc ils ne sont plus le groupe au complet et là j'ai l'impression que ça va ressembler un petit peu à un comeback de célébration, presque un comeback de au revoir, j'en suis pas sûr, parce que Tiopi n'a pas re-signé dans l'agence et ne sait pas lui-même dans ses déclarations s'il va continuer après avec Big Bang ou s'il refera de temps en temps des concerts ou des titres, ça dépend de son envie, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur lui-même, qui passe par beaucoup de phases où il est plus ou moins sûr de lui. En tout cas il a toujours envie de continuer à produire et à interpréter de la musique mais il sait pas encore par rapport à Big Bang ce qu'il va avoir envie de faire et apparemment ça va aussi dépendre de la réception de ce titre là parce qu'il se demande lui-même s'il est encore à la mode par rapport aux nouvelles générations parce que c'est un groupe non seulement ancien mais en plus qui n'était pas là depuis très longtemps. C'est aussi le grand retour de GD, de G-Dragon bien entendu, le super producteur, la super star qui était avec une carrière solo assez exceptionnelle et donc le titre s'appelle Still Life, Still Life qui veut dire encore la vie, toujours la vie. Est-ce qu'ils entendent par là, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation, qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours en vie ? Sauf que le terme Still peut aussi vouloir dire immobile, ça veut dire la vie immobile, des choses qui ne bougent pas. Donc est-ce qu'il va vouloir parler de nostalgie, d'images qu'on a en tête et qui malgré le temps qui avance ne bougent pas ? Je fais des interprétations avant même que le titre ne commence. Je crois avoir entendu quelques notes et je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit une sorte de banger qui bouge et qui tape genre comeback pour tout défoncer. Je pense que ça va être une chanson plutôt posée et peut-être un petit peu triste. Je ne vais pas avoir les paroles donc je vais vraiment beaucoup réagir à ce que je vais voir et je vais essayer de ne pas trop parler, même si c'est mon défaut, je n'arrive pas à ne pas parler. Je vais dire ce que je pense en tout cas. Allez c'est parti pour Still Life des Big Bang. Allez on y va. Allez 3, 2, 1, bream. Très jolie scène. Taeyang sur un bateau, échoué, il y a une petite brise légère et il sourit. C'est rempli de fleurs, je ne sais pas si ce n'est pas des tournesols ça non. Non pas du tout. Oh il a un chien. Le confort d'un animal de compagnie. Des sombres, les cheveux. Avec sa frange qui cache ses cheveux, j'adore. On dirait vraiment qu'ils sont en train de, avec du bonheur, de regarder des souvenirs. Oh cette voix. Ils ont un code couleur chacun, j'adore le parapluie multicolore d'ailleurs. Et ils voient une photo sur le mur qui est une photo de lui à l'ancienne. Oh les cheveux, ils ont tous des cheveux de 43 mètres quoi. Yeah T.O.P. j'imagine. Pourquoi il est sur la lune ? Sachant qu'il a toujours eu un rapport dans les clips avec des astronautes ou l'espace. Pas toujours mais des fois. Il voit la Terre de loin, il est dans un endroit glacé, seul. Et on dirait que ça fait des gradins, la neige. Comme s'il devait y avoir un public mais il n'y a personne. T.O.P. Beau gosse. Comme il regarde avec une intensité. Lui il est triste là pour le coup. Écoutez-moi ça. C'est l'air de rien la musique. Regardez les lumières derrière. Je suis projeté sur un écran. Ça parle vraiment de souvenirs et du temps qu'a passé. Regardez on voit que c'est mis en scène parce que... C'est mis en scène. Mais ils veulent le montrer parce qu'il y a des micros et... Ah bah pas du tout. Je dis de la merde. C'est le bastingage et les trucs du bateau. Et au passage je remets en arrière parce que je parle sur son vocal là qui a été assez... ... ... Le badge. Je suis un... I'm a mess. C'est-à-dire que je suis une loque quoi. Est-ce qu'ils ont choisi chacun leur scène pour... Pour exprimer ce qu'ils pensent de leur carrière et du temps qui a passé ? Ou alors est-ce que c'est des souvenirs communs ? Le mot life apparaît sur un panneau comme pour afficher les titres au cinéma ou peut-être des titres de concert. Il n'y avait rien marqué d'autre dessus. Quatre chaises, vide. Est-ce qu'ils vont se réunir et se rejoindre à la fin sur les chaises ? Peut-être. Il y a deux décors complètement improbables, le bateau et la lune enneigée. Et deux décors, celui-là, un décor de cinéma, de tournage. Et le décor de la maison de Daesung qui sont beaucoup plus réalistes. Quatre fleurs avec quatre couleurs différentes, j'adore. Ouh, la couleur, c'est-ce qu'il s'en va, ça se désature. C'est très, très beau et c'est très risqué de leur part. Enfin, risqué, non, pas vraiment risqué. Mais c'est pas un banger qui éclate, c'est pas un comeback où la jeune génération qui s'en fiche d'eux, qui ne les connaît pas, va surkiffer. Et je pense que les gens qui en ont rien à fiche d'eux, qui ne les connaissent pas bien, ne vont pas faire en sorte que cette vidéo va ultra cartonner. Mais je pense qu'elle va quand même cartonner par curiosité. Et parce qu'il y a quand même des fans de K-pop qui connaissent leur nom, qui connaissent les Big Bangs et qui sont contents qu'ils reviennent. Le titre est magnifique, la chanson est magnifique, leur voix. Et c'est une chanson douce, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez risqué. Et je vous avoue que j'espère qu'ils... J'en sais rien du tout, peut-être que vous le savez vous. J'espère qu'ils vont faire un mini-album, voire un album, peut-être une tournée. Et s'ils pouvaient faire plus de MV, et bien entendu, s'ils pouvaient quand même faire, c'est leur marque de fabrique, un petit banger pour nous éclater les oreilles. Mais j'espère que c'était pas juste un au revoir et qu'on verra T.O.P. dans les prochains comebacks qu'ils feront ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, mettez le petit pouce bleu, tout ça, ça me soutient, ça soutient la vidéo si vous aimez mon contenu. Et je vous retrouve sur Twitch, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une chaîne Twitch, lien en description, au moins tous les samedis soirs, pour parler de K-pop, réagir à des MV que je ne fais pas forcément pour YouTube, et ainsi qu'à des survivals. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous, car c'est plus important. Allez, ciao.